Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue pour cette nouvelle conférence du Jardin des Sciences. Comme vous le savez ou pas d'ailleurs, tous les jeudis de février et mars, on vous convie à un cycle dédié à la santé mentale. Si vous n'avez pas le programme, je vous invite à vous le procurer. Il est à l'entrée de la salle. C'est le programme vert, donc tous les jeudis. Santé mentale, une programmation élaborée en partenariat avec le réseau Neurex, Neurostra et l'Inserm, des partenaires fidèles, que je remercie au passage. Et ce soir, nous avons le plaisir pour cette nouvelle conférence, après une interruption liée au congé universitaire, d'en recevoir Pierre-Erik Lutz. Merci beaucoup d'avoir accepté cette invitation. Alors vous êtes chargé de recherche au sein de l'équipe douleur et psychopathologie à l'Institut des neurosciences cellulaires et intégratives. Et vous travaillez notamment sur le rôle des mécanismes épigénétiques dans l'addiction aux opiacés et les troubles de l'humeur chez l'homme et chez l'animal. Vous êtes un pur produit de l'université de Strasbourg, si j'ose dire, puisque à part votre post-doctorat que vous avez effectué outre-Atlantique, vous avez effectué votre cursus ici. Au Canada, vous avez notamment travaillé sur les liens entre épigénétique et maltraitance infantile. Alors épigénétique, qu'est-ce que c'est que ce mot barbare ? Je ne vais pas m'étendre, puisque je vais laisser la parole à notre invité dans un instant. Mais en fait, c'est une discipline relativement nouvelle qui étudie non pas les gènes en tant que tels, mais les changements dans l'activité des gènes. Changements qui ne modifient pas la séquence ADN, mais modulent finalement son organisation, son fonctionnement et mettent certains gènes en mode silencieux, si j'ose dire. En tout cas, c'est comme ça que moi j'ai appréhendé la chose. Ces modifications épigénétiques, elles sont induites par notre environnement au sens large, certains de nos comportements. Mais elles peuvent aussi résulter d'expériences vécues. Et c'est tout l'objet de votre intervention ce soir, puisqu'on va se demander comment notre vécu peut modifier l'expression de nos gènes et donc influer sur notre santé mentale. Voilà, je vais laisser la parole à notre invité. Et comme d'habitude, à l'issue de la présentation, on aura un temps d'échange avec des questions-réponses. Merci de votre présence et bonne conférence. Bien, bonsoir à tous. Est-ce que tout le monde m'entend correctement ? Oui ? Donc, d'abord, je vais remercier les organisateurs pour m'avoir donné l'occasion de discuter de notre travail ce soir. C'est un plaisir d'être avec vous. Donc, comme ça a été dit, je travaille au CNRS, à l'Institut du Neurosciences Cellulaire et Intégrative de Strasbourg. Et puis, je vais vous parler d'épigénétique et de santé mentale. Alors, d'abord, un mot sur notre institut. Donc, on est une unité propre de recherche du CNRS. On travaille en partenariat avec l'Université de Strasbourg. On a environ 130 personnes dans l'institut qui travaillent sur différentes thématiques que je vous ai laissées ici. Donc, il y a des... Oups, pardon. Certaines équipes travaillent sur la manière dont les neurones constituent des réseaux entre eux et communiquent. D'autres équipes vont s'intéresser au rythme biologique, à l'alternance jour-nuit, à la manière dont la rétine perçoit la lumière et contribue à la régulation de ces cycles. Ou encore aux pathologies qui sont associées à ces phénomènes. Il y a également beaucoup de personnes, de chercheurs dans l'institut qui travaillent sur la douleur, qu'elle soit aiguë, donc les processus qui permettent de percevoir des stimuli douloureux, ou sur plutôt les conséquences à long terme de la douleur chronique. Et puis, enfin, de façon plus récente, dans l'institut, on a des gens qui travaillent sur la santé mentale et la psychopathologie, ce qui est mon cas et ce dont je vais parler ce soir. Donc, je vous ai mis ici mon adresse mail, si vous avez des questions ou si vous voulez me contacter. Mon compte Twitter, celui de l'institut, et puis le site de l'institut où il y a plein d'infos sur ce qu'on fait, les projets, etc. N'hésitez pas à m'interrompre si vous avez des questions, s'il y a des choses où je ne suis pas très clair, si vous avez besoin de davantage d'informations. Donc ça, c'est une petite organisation d'apprentissage, donc je parlerai d'abord de la santé mentale avec vraiment quelques brèves généralités. Ensuite, je parlerai d'épigénétique avec des tentatives de définition de ce que le terme recouvre. Une petite notion d'historique et puis quelques concepts. Et puis ensuite, j'essaierai de vous illustrer comment l'épigénétique peut nous permettre de comprendre les effets d'expérience de vie sur la santé mentale avec des études chez l'animal et puis des études chez l'homme. Ensuite, je passerai par quelques considérations peut-être un peu plus pointues, mais qui sont plus générales et qui sont à mon avis intéressantes sur différents types de mémoires épigénétiques. Et puis enfin, je parlerai vraiment brièvement d'une partie des travaux qu'on mène dans notre équipe à l'INSI, en l'occurrence d'un projet qui émane d'une particularité locale. Donc je pense que c'était intéressant d'en parler avec vous. Alors, qu'est-ce que c'est que la santé mentale ? Moi, je ne suis pas psychiatre, mais c'est vraiment juste des généralités. Donc la santé, c'est la vie dans le silence des organes. Donc en fait, la manière de définir la santé mentale, c'est de la définir par rapport à ce que sont les maladies mentales de manière négative. Les maladies mentales, c'est un ensemble d'affections qui entraînent des difficultés dans la vie d'un individu ou de son entourage, avec sur le plan clinique une souffrance significative et des conséquences avec des troubles émotionnels et des modifications anormales du comportement. Donc on connaît tous les grandes pathologies psychiatriques, la dépression, l'addiction, donc je ne vais pas rentrer dans des descriptions cliniques ou sémiologiques de ces affections, parce que ce n'est pas le but de la présentation. Mais je voudrais juste souligner deux points qui, à mon avis, sont importants. Le premier, c'est que ce sont des maladies du cerveau. Donc au même titre qu'une insuffisance cardiaque provient du fait que le cœur n'est plus capable de se contracter de façon efficace, ou que, par exemple, un diabète vient, pour certaines formes de diabète, d'une insuffisance de sécrétion d'insuline, de la même manière, pour le cerveau, les pathologies psychiatriques viennent de modifications anormales du fonctionnement des cellules qui constituent cet organe. Donc ça, je pense que c'est vraiment important. Mais quand on a dit ça, ça ne veut évidemment absolument pas dire que les causes biologiques sont les seuls facteurs qui contribuent aux pathologies psychiatriques, à la maladie mentale. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui est très connu, très intuitif. Donc il y a évidemment des déterminants sociologiques, culturels, économiques, qui contribuent à l'émergence de maladies mentales. Il y a aussi des facteurs environnementaux dont je vais un peu plus parler aujourd'hui. Deuxième point, c'est que ce sont des maladies extrêmement fréquentes. C'est vraiment à la louche, ça varie selon les études, mais on peut considérer qu'environ une personne sur quatre, au cours de sa vie, va être concernée. Avec par exemple, pour la schizophrénie, un peu moins de 1% des gens qui sont diagnostiqués comme schizophrènes. Et puis, un autre exemple, c'est vraiment juste des exemples, pour l'épisode dépressif caractérisé, vous avez à peu près 10 à 15% de chances de faire un épisode au cours de la vie. De risque plutôt. La deuxième chose que je voulais essayer de faire, c'est de situer l'épigénétique dans le champ des disciplines qui étudient le fonctionnement du cerveau et le comportement humain. Et la raison pour laquelle je voulais faire ça, c'est que j'ai eu l'impression que dans la manière dont l'épigénétique est retranscrite dans le débat public ou dans la presse généraliste, il y a parfois un discours qui consiste à faire croire qu'éventuellement, c'est une discipline qui pourrait être porteuse d'un message particulièrement original ou différent pour la compréhension du fonctionnement du cerveau et des pathologies psychiatriques. Et à titre personnel, je voudrais m'inscrire un peu en faux par rapport à cette notion. Je pense qu'on est tous focalisés sur un niveau d'analyse d'une problématique qui est très complexe. Il me semble qu'on a tous des choses à dire intéressantes sur ce sujet-là. Et donc ici, ce que j'ai représenté, c'est le fait que certaines personnes vont travailler à l'échelle de l'organisme, c'est-à-dire pour essayer de comprendre le comportement humain et éventuellement ses manifestations pathologiques. Donc ça, ce sont par exemple les cliniciens ou des gens qui travaillent sur des modèles comportementaux chez l'animal. Si on se place à l'échelle de l'organe, vous avez des gens qui travaillent sur... Essayez de comprendre l'architecture du cerveau, comment ces milliards de cellules vont communiquer les unes avec les autres pour former des réseaux et comment ces réseaux fonctionnent. Donc là, on utilise par exemple l'imagerie cérébrale. Si on zoome un peu encore en termes d'échelle d'analyse, on arrive à l'échelle cellulaire. Donc vous avez ici une représentation un peu stylisée avec deux neurones, dont l'un qui émet un prolongement qu'on appelle un axone, qui va contacter un autre neurone et former ce qu'on appelle des synapses, qui sont donc les endroits où un neurone va libérer des substances qui vont agir sur le neurone suivant et puis modifier ses propriétés. Et vous savez également que les neurones sont des cellules excitables, qui sont capables de former des potentiels d'action, donc des courants électriques qui propagent l'information. Donc ici, les gens qui travaillent sur ce niveau-là sont des gens qui font de l'électrophysiologie, qui travaillent sur la caractérisation de cette activité électrique, ou des biologies cellulaires, par exemple, qui vont essayer de comprendre comment des cellules sont capables de former ces longs prolongements, que ce soit sur le plan mécanique ou sur le plan des processus moléculaires qui sous-tendent ces prolongements. Et donc si vous zoomez encore, on arrive à l'échelle moléculaire. Donc ça, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Donc vous avez ici une représentation d'un noyau d'une cellule, qui est la partie de la cellule où se trouve le matériel génétique. Et donc cet ADN, le matériel génétique, donne l'ARN messager, qui est le transmetteur entre l'information génétique et les protéines, qui sont elles responsables des fonctions enzymatiques et cellulaires. Et donc le message ici de cette diapo, c'est de dire que quand vous avez une manifestation anormale, une perturbation anormale du comportement, ou une maladie mentale, vous avez des modifications qui se propagent à tous ces niveaux et qui toutes contribuent à l'anomalie comportementale que vous caractérisez. Et donc l'épigénétique n'est qu'un niveau d'analyse de cette thématique. Alors maintenant, je vais rentrer un peu dans le vif du sujet. Donc l'épigénétique, évidemment, concerne le génome. Donc le génome, c'est une structure en double litre. Tout le monde a vu cette représentation, avec deux brins qui sont complémentaires, qui portent la même information génétique, qui est constitué de quatre lettres. Donc c'est un alphabet à quatre lettres, ACGT. Ces lettres étant le support de l'information génétique, c'est-à-dire que les successions de ces lettres codent pour les protéines. Ça, c'est la théorie, le dogme de la biologie moléculaire. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans un génome d'une cellule chez l'homme, vous avez à peu près 3,5 milliards de lettres. Donc ça, si vous considérez cette molécule, si vous la dépliez complètement, ça fait à peu près deux mètres. Et donc immédiatement, vous pouvez appréhender le fait que faire tenir ces deux mètres de molécules d'ADN dans un noyau qui fait quelques micromètres, il faut des mécanismes qui sont capables de compacter cette structure. Donc ça, c'est une première manière de caractériser l'épigénétique. Ce sont des mécanismes qui permettent de compacter l'ADN dans une structure très petite. Et donc ça, c'est ce qui est illustré sur cette figure. Donc là, vous avez l'ADN qui s'enroule autour de protéines qu'on appelle les histones pour former un chapelet. Ce chapelet, ensuite, peut s'organiser, se replier dans les trois dimensions de l'espace pour former des structures de plus en plus complexes. Et quand vous avez l'état de compaction le plus abouti, vous avez ce qu'on appelle les chromosomes ici, qui sont ce que les généticiens visualisent quand ils font un cariotype pour diagnostiquer, par exemple, un nombre anormal de copies d'un chromosome, c'est-à-dire, par exemple, la trisomie 21. Alors, évidemment, la nature n'a pas créé ces mécanismes épigénétiques. Une fois qu'elle les avait créés, elle les a utilisés pour autre chose que juste compacter le matériel. Donc, l'autre utilité de ces mécanismes, c'est d'utiliser différemment ce code génétique. Et donc là, c'est une autre manière d'appréhender l'épigénétique. Donc, vous avez ici une représentation des différents tissus du corps humain, donc le système neuronal, le système vasculaire, etc. Et ici, je vous ai juste représenté deux types de cellules différents. Donc, un neurone dont je viens de parler, donc c'est des cellules extrêmement ramifiées, très complexes, avec de l'autre côté un myocyte, qui est une cellule musculaire, qui est en fait une répétition. Le muscle est une répétition de cellules très identiques, longues, fusiformes, répétées. Et donc, ce que vous pouvez immédiatement apprécier, c'est que ce sont des cellules qui ont des formes très différentes, évidemment des fonctions très différentes. Et pourtant, ces différentes fonctions dépendent de l'utilisation du même code génétique, puisque dans l'ensemble du corps humain, chez un individu donné, toutes les cellules possèdent le même code génétique. Et donc, les processus épigénétiques, ce sont les mécanismes qui permettent de lire de manière différente, d'exploiter de manière différente ce même code, pour faire émerger des identités cellulaires distinctes. Le terme d'épigénétique, il vient de Conrad Waddington au début des années 40. Alors, c'est un terme qui a été proposé quand on ne savait pas encore ce que c'était que l'ADN, ou en tout cas, quand on n'avait pas encore identifié sa structure en double hélice et toutes les avancées de la biologie moléculaire qui sont venues ensuite. Mais en l'occurrence, à l'époque, ce que Waddington a proposé, c'est cette analogie avec un paysage épigénétique. Donc, vous avez au départ une cellule, un œuf fécondé, donc le zygote, qui porte le génome paternel et le génome maternel. Et donc, ici, dans ce paysage, vous avez une analogie avec une boule de marbre qui va rouler le long du paysage et qui va pouvoir, selon le trajet qu'elle suit, aboutir à un état différencié final. Donc, ces mécanismes, ils ont été, comme vous pouvez le voir sur cette analogie, beaucoup étudiés dans le contexte du développement embryonnaire, sur le plan historique. Et puis, plus récemment, ils ont été aussi beaucoup étudiés dans les mécanismes qui mettent en jeu une perturbation de l'identité cellulaire, et je pense ici au cancer. Les deux choses qu'on peut dire sur cette analogie, c'est que, d'abord, c'est un modèle déterministe, parce qu'il y a, dans ce paysage, ici, a priori, il n'y a que quelques chemins possibles et donc que quelques tissus, que quelques identités cellulaires possibles. Le deuxième élément, c'est que c'est un processus qui est borné, c'est-à-dire que vous avez un début et une fin, et donc, pendant longtemps, les gens ont considéré, c'est toujours un peu la force et la faiblesse des analogies, c'est que ça a des effets négatifs, et là, pendant longtemps, les gens ont considéré qu'une fois qu'une cellule différenciée avait atteint son état mature dans l'organisme adulte, les processus épigénétiques étaient figés et n'étaient plus susceptibles d'être modifiés. Et en fait, un des apports des travaux récents en épigénétique, c'est de remettre en question cette vision et de considérer qu'en fait, non, même chez un organisme adulte, en particulier dans le tissu cérébral, vous avez une certaine forme de plasticité épigénétique qui persiste. Et donc, c'est ce que je vais vous illustrer. Alors, je partirai de modèles animaux, qui sont des modèles dans lesquels, sur le plan expérimental, on peut contrôler assez bien les conditions et faire des attributions de relations de cause à effet un peu plus robustes que dans des études de chez l'homme, qui sont toujours plus complexes. Et en l'occurrence, je vais vous présenter quelques études du groupe de Michael Meany, qui est un groupe à Montréal qui a joué un rôle important sur le plan épistémologique dans toute cette émergence d'une épigénétique comportementale. Et donc, ce sont des gens qui travaillent chez le rat et qui caractérisent notamment le comportement maternel chez le rat. Donc, au cours des dix premiers jours de vie, les chercheurs, en fait, passent plusieurs heures par jour à quantifier les comportements maternels chez le rat. Donc, le doigt à l'étage, les contacts, le fait de prendre les petits contre son ventre pour l'allaitement, etc. Et donc, quand vous faites ça chez un grand nombre de mères allaitantes, vous obtenez une courbe gaussienne, comme ça. En fait, à l'état naturel, vous avez des variations de la fréquence de ces comportements. Et donc, les deux extrêmes ici, ici, vous avez des moments qui s'occupent très peu de leurs petits et ici, des moments qui s'en occupent beaucoup. Donc, cette dichotomie peut être considérée comme un modèle d'un environnement précoce défavorable par opposition à un environnement favorable. Donc, ça, c'est des travaux qui datent de 1997. La deuxième petite chose que je vais mentionner brièvement, c'est la question de l'axe du stress. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails, ce n'est pas forcément très intéressant, mais l'idée, c'est que quand l'organisme fait face à une situation de stress, il active un système hormonal qui lui permet de mobiliser des ressources pour faire face à cette situation de stress. Ça, c'est l'axe corticotrope du stress avec différentes structures et glandes qui sont impliquées. Ce qui est important, c'est que ce système, il a besoin de pouvoir être activé rapidement, mais il a aussi besoin de pouvoir être éteint rapidement parce que les ressources que vous mobilisez pour faire face à une situation stressante, elles n'ont pas vocation à être actives et utilisées en permanence. Et donc, ça, ça nécessite des boucles de rétro-contrôle. Et en l'occurrence, il y a un récepteur qui joue un grand rôle dans ces boucles de rétro-contrôle, c'est le récepteur glucocorticoïde qui est ciblé par l'hormone principale de cet axe du stress qui est le cortisol chez l'homme et puis la corticostérone chez les rongeurs. Et donc, dans cette équipe, ce qu'ils ont fait, c'est poser la question de savoir si les variations, si la qualité de l'environnement précoce pouvait avoir un impact à long terme sur la sensibilité au stress. Donc, pour faire ça, ils ont regardé des rats adultes qui ont été élevés soit par les mères entre guillemets défavorables, soit par les mères entre guillemets favorables. Ils ont mesuré, après un stress aigu, en l'occurrence une contention, les niveaux de corticostérone, donc cette hormone du stress. Ce que vous pouvez voir ici, c'est que dans le groupe défavorable, vous avez une augmentation des niveaux circulants dans le sang de cette hormone de stress avec une activation qui persiste pendant plus longtemps. Donc, on peut parler ici d'une hyper réactivité au stress qui est programmée au cours des premiers jours de vie par l'exposition à des niveaux plus ou moins élevés de comportement maternel. Alors, ce qu'ils ont fait dans cette équipe aussi, c'est de caractériser une éventuelle transmission de ces niveaux de comportement maternel. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est que les rates adultes qui ont été élevées quand elles étaient petites par des mères qui expriment peu de comportement maternel vont faire de même à l'âge adulte. Alors qu'inversement, les rates adultes qui présentent des niveaux élevés de ces comportements, en général, viennent de mères qui elles-mêmes présentaient des niveaux élevés de comportement. Donc on a ici une forme de transmission à travers les générations. Donc quand on est biologiste ou généticien, quand on voit ce type de résultat, la première hypothèse, c'est de penser qu'en fait, ce que les chercheurs ont fait quand ils ont fait leur distribution gaussienne et séparé les deux extrêmes, c'est simplement sélectionner des animaux qui présentent des variations génétiques dans les gènes qui sont responsables pour l'expression de ces comportements maternels. Donc ça, ce serait l'hypothèse d'une simple ségrégation génétique qu'on aurait sélectionnée sur le plan phénotypique et donc comme ce sont des gènes, naturellement, ils sont transmis et donc le comportement se transmet également. Dans ce modèle-là, cette hypothèse, on peut la tester de manière expérimentale très simple en faisant des études d'adoption. Des études de cross-postering en anglais. Donc ici, ce qu'ils ont fait, c'est qu'immédiatement à la naissance, ils ont pris la progéniture des mères entre guillemets défavorables et ils les ont fait élever par les mères favorables. D'accord ? Et vice-versa. Et ce qu'ils ont observé, c'est que les petits, une fois qu'ils deviennent adultes, les petites en fait, les femelles, expriment à l'âge adulte le niveau de comportement maternel caractéristique de leur mère adoptive, entre guillemets. D'accord ? Donc il s'agit bien d'une transmission qui n'est pas génétique. C'est bien un effet de l'exposition à un type de comportement maternel qui va induire l'expression de tel ou tel type de comportement maternel pour la progéniture à l'âge adulte. Et évidemment, vous vous doutez qu'ils ont fait l'hypothèse d'une implication de mécanismes épigénétiques dans ce processus. Alors, qu'est-ce que c'est que les processus épigénétiques ? Je ne parlerai que de la méthylation de l'ADN ce soir. C'est un des processus épigénétiques. Il y en a d'autres. J'ai parlé des histones. Il y a toute une série de modifications des histones qui peuvent jouer un rôle également. La méthylation de l'ADN, c'est une modification chimique qui touche directement à l'ADN. C'est l'ajout d'un groupement méthyles ici représenté en position syncrime d'une cytosine. Ça, c'est des détails chimiques. Ce n'est pas forcément important. Je ne suis pas du tout un spécialiste de ces questions. Mais ce qui est important, c'est que dans l'alphabet de l'ADN, la méthylation de l'ADN en général concerne les cytosines, les lettres C, qui sont suivies d'une lettre G, donc la guéanine. C'est ce qu'on appelle les sites CG. Ici, vous avez une molécule d'ADN. N, c'est n'importe laquelle des quatre lettres. Vous avez deux sites CG, l'un qui est méthylé en bleu et l'autre qui ne l'est pas en noir. Et la chose sur laquelle je voudrais peut-être insister, c'est que vous avez ici une capacité d'encodage d'informations qui est vraiment extrêmement importante. Parce que dans les centaines ou milliards de cellules de votre organisme, dans chacune de ces cellules, vous avez 28 millions de sites CG qui peuvent être méthylés ou non, donc un codage binaire d'informations qui est en fait d'une dimensionnalité vraiment extrêmement importante. Sur le plan fonctionnel, comme ça a été dit au début, c'est une marque qui a un impact sur l'expression des gènes et qui a globalement un effet répresseur. Plus vous avez des niveaux de méthylation de l'ADN qui sont importants, ici représentés par les points rouges, plus vous avez un état de compaction dense de la chromatine. Et donc, plus la chromatine est densément compactée, moins elle est accessible aux facteurs qui sont responsables de lire l'ADN et d'exprimer les gènes. Et donc, plus l'expression des gènes va être faible. A l'inverse, si vous avez peu de méthylation de l'ADN, ce qui est les points blancs, la compaction de la chromatine est moins importante, la structure se relâche, elle est plus accessible à la lecture et donc il y a plus d'expression des gènes. Et donc, ce qu'ils ont fait dans ce modèle dont j'ai parlé de comportement maternel, c'est de regarder les niveaux de méthylation de l'ADN. Et ils n'ont pas fait ça sur n'importe quel gène, ils se sont intéressés au récepteur au glucocorticoïde dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est l'acteur majeur du rétro-contrôle de l'activité de l'axe du stress. D'accord ? Et ce qu'ils ont montré ici, c'est que les animaux, les rats adultes, élevés par les mères entre guillemets défavorables, montrent des niveaux augmentés de méthylation de l'ADN pour ce gène. Donc, par rapport à ce que je viens de dire, si les niveaux de méthylation augmentent, l'expression de ce gène va diminuer. Et ce gène est un mécanisme de rétro-contrôle. Donc, si le rétro-contrôle est moins actif, ça explique l'hyperactivité au stress que je vous ai présenté tout à l'heure. D'accord ? Donc ici, vous avez une démonstration d'un mécanisme pour un seul gène dans lequel la qualité de l'environnement précoce induit une forme de reprogrammation épigénétique qui persiste à l'âge adulte et qui se traduit sur le plan comportemental. Et ici, je vous ai mis, donc ça, c'est le dernier papier en 2005. Et ici, l'idée, c'est d'illustrer que ce sont des recherches que je vous présente en quelques minutes, mais c'est des travaux sur plus d'une décennie et qui sont d'ailleurs encore actifs dans cette équipe à l'heure actuelle. Alors ça, c'est des études animales dans des modèles où on contrôle très bien ce qui se passe. Qu'est-ce que ça peut avoir comme implication chez l'homme ? Alors, chez l'homme, quand on pense à un environnement précoce défavorable, on pense à la question de la maltraitance infantile. Et ici, je vais peut-être enfoncer des portes ouvertes, mais je pense que c'est difficile de surestimer l'importance de cette question. Donc là, la maltraitance est une question qui touche entre 5 à 15 % de la population. C'est sans doute un chiffre qui est sous-estimé pour des raisons assez évidentes et qui touche tous les enfants, quel que soit leur âge ou leur milieu socio-économique, qui est le plus souvent perpétré par les parents ou les proches qui s'occupent des enfants, qui surtout a des conséquences absolument profondes sur le devenir des individus qui sont affectés avec, par exemple, une augmentation du risque de comportement criminel, une augmentation de l'échec scolaire, du chômage, de l'emprisonnement, etc. Ce sont des choses qui sont extrêmement bien documentées sur le plan épidémiologique, sur des énormes séries d'individus. Et sur le plan médical, une augmentation du risque d'obésité, des maladies cardiovasculaires, notamment. Et sur le plan psychiatrique, qui est ce qui nous occupe aujourd'hui, ce qui a été montré de façon aussi très très claire maintenant, à la fois par des études prospectives et rétrospectives, c'est que la maltraitance a des effets importants sur le risque de développer une pathologie mentale à l'âge adulte. Et ça, c'est vrai pour une liste extrêmement longue. J'ai mis ici l'addiction, la dépression, mais c'est vrai aussi pour le trouble bipolaire. Dans la population des patients bipolaires, par exemple, ceux qui ont un intercédent de maltraitance ont tendance à faire plus d'épisodes timiques, c'est-à-dire qu'ils font plus d'épisodes maniaques, qu'ils sont hyperactifs, qu'ils font n'importe quoi, et qu'ils font plus d'épisodes dépressifs aussi. Et ils sont moins sensibles aux effets des traitements timorégulateurs, donc ils sont moins sensibles aux médicaments qu'on leur donne pour essayer de limiter ces fluctuations de l'humeur. Et c'est également associé à un risque augmenté de comportement suicidaire et de décès par suicide. Sur le plan théorique, un des défis ici, c'est de comprendre comment des expériences de vie qui surviennent au cours des premières années, de la vie, peuvent avoir des conséquences aussi retardées et profondes parfois 10, 15 ou 20 ans plus tard. Et donc, évidemment, dans le contexte de ce que je vous ai présenté avant chez l'animal, on peut faire l'hypothèse que les mécanismes épigénétiques pourraient être impliqués dans ces phénomènes. Donc l'idée, c'est que la maltraitance va induire des formes de plasticité épigénétique dans certaines structures cérébrales, peut-être sur certains types cellulaires du cerveau, et que ces modifications épigénétiques vont contribuer aux risques de troubles du comportement et à la faveur d'autres expériences de vie, potentielliser, contribuer chez certains sujets à l'émergence d'une pathologie psychiatrique. En l'occurrence, là, je parlerai de la dépression et du suicide. Alors, comment est-ce qu'on fait pour explorer un cadre théorique de ce type-là ? En l'occurrence, à Montréal, ce qu'on fait, c'est de travailler sur des cerveaux humains. Et on fait ça grâce à une ressource absolument, on pourrait dire, presque unique au monde, qui est la Banque de Cerveaux Douglas Bell Canada, qui est co-dirigée par Gustavo Tureki et Naguib Meshawar. Donc, vous avez ici une image de cerveaux qui sont conservés de manière à pouvoir faire de l'histologie, mais il y a aussi des cerveaux qui sont conservés dans le froid pour faire des analyses moléculaires. Et ce qui fait le caractère vraiment exceptionnel de cette banque, ce n'est pas uniquement d'avoir accès aux tissus cérébraux, c'est aussi d'avoir accès à une grande quantité d'informations sur la vie des gens qui sont recueillis par une équipe de psychologues, de psychiatres, qui, après le décès d'une personne, vont rencontrer ses proches et essayer de retracer sa vie. Donc, essayer de retracer aussi bien ses antécédents psychiatriques que ses traits de personnalité, son statut socio-économique et toute une série d'informations, et en particulier utiliser des questionnaires qui sont certes biaisés, qui posent des questions méthodologiques parce que c'est rétrospectif, que c'est forcément imparfait, mais qui permettent en particulier de mesurer la présence ou pas d'un antécédent de maltraitance dans l'enfance. Donc ici, ce que je vais faire, c'est que pour illustrer cet aspect-là, je vais vous présenter assez rapidement une des études que j'ai menées lors de mon post-doctorat dans cette équipe. Donc ici, c'est le design expérimental de cette étude. Donc on a comparé trois groupes de sujets. Donc vous avez un premier groupe de contrôle qui sont des individus qui n'ont jamais eu de problème psychiatrique pendant leur vie et chez qui l'autopsie psychologique n'avait pas retrouvé de maltraitance. Et ici, vous avez deux groupes de sujets qui tous les deux sont décédés en contexte d'un épisode dépressif caractérisé par suicide. Et ce qui différencie ces deux groupes ici, c'est qu'ici, vous avez un antécédent de maltraitance documenté par l'autopsie psychologique et on se focalise ici sur des cas de maltraitance qui sont vraiment sévères. Donc on parle de formes d'abus sexuels, de maltraitance physique vraiment grave ou de négligence profonde. Et ici, on a un groupe de sujets qui est décédé dans le contexte d'un épisode dépressif également, mais sans antécédent de maltraitance. Donc l'idée dans ce type de design, c'est éventuellement de pouvoir identifier des adaptations épigénétiques qui soit s'associent globalement à la psychopathologie, soit de façon plus spécifique s'associent à la maltraitance et donc pourraient en fait être un facteur de risque de la psychopathologie mais un mécanisme qui n'est pas forcément nécessaire au fait que celle-ci se manifeste. Donc ce qu'on a fait ici dans cette étude, c'est de regarder la méthylation de l'ADN en s'intéressant ici à l'ensemble du génome. Donc c'est les approches récentes de séquençage où on peut regarder des millions de sites de méthylation dans une série de manips si vous voulez. Donc ici, vous avez le détail technique mais bon, je ne vais pas rentrer dans les détails mais ce qui est important, c'est ce type de représentation. C'est ce qu'on appelle un Manhattan Plot parce que ça ressemble au building de Manhattan. Donc vous avez les chromosomes ici, donc la localisation des régions du génome qu'on interroge pour chercher des modifications de la méthylation de l'ADN associée à la maltraitance et puis sur l'axe Y, vous avez la significativité donc plus le point est haut, plus la différence associée à la maltraitance est importante. Et ici, face à ces résultats, la première chose qu'on a vue, c'est que les gènes les plus significativement différents en termes de niveau de méthylation chez les individus avec un antécédent de maltraitance étaient des gènes associés à la fonction d'une population particulière de cellules dans le cerveau qu'on appelle les oligodendrocytes. Alors qu'est-ce que c'est que les oligodendrocytes ? Tout à l'heure, je vous ai parlé des neurones, ce sont les cellules que tout le monde connaît, qui sont ces cellules électriques du cerveau qui transmettent l'information les unes avec les autres, qui ont été pendant longtemps beaucoup plus étudiées que les autres types de cellules dans le cerveau, mais en fait, la fonction de ces cellules est extrêmement dépendante sur une autre population qui sont les oligodendrocytes, qui sont des cellules gliales, qui vont former des gènes isolantes autour des axones qui permettent d'optimiser la vitesse de transmission de cette information électrique. Et ça, cette gène de myéline, c'est essentiellement des lipides. Ce qu'on a fait par rapport au résultat que je vous ai présenté dans la diapo précédente, c'est de regarder l'expression des gènes par une autre technique et donc on a obtenu ce genre de figure où ce que vous avez ici, ce sont toute une collection de gènes qui sont impliqués dans la fonction de ces cellules, les oligodendrocytes. Soit ce sont les gènes qui codent les protéines qu'on trouve dans cette myéline, soit ce sont les gènes qui codent pour les enzymes qui sont responsables de la fabrication de ces lipides qui sont très fortement enrichis dans la myéline et qui permettent de constituer cette gène isolante, soit ce sont les gènes qui permettent de déterminer si vous voulez l'identité de ces cellules. Donc ce que vous pouvez tout de suite apprécier ici, c'est le fait qu'il y a une grande partie de ces gènes qui montraient une diminution significative de leur expression chez les individus avec un antécédent de maltraitance. Donc de façon concordante avec les résultats qu'on a obtenus dans l'approche précédente, ça montre qu'il y a des modifications épigénétiques qui touchent à la population de cellules et qui se traduisent par une diminution de l'expression d'une large collection de gènes impliquées dans la fonction de ces cellules. On a utilisé d'autres approches dans cette étude, des approches d'histologie, des approches de tri de cellules, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques mais je voudrais juste partager encore avec vous ce résultat parce que c'était issu en particulier d'une collaboration avec des physiciens qui utilisent une technique qui s'appelle CARS qui permet d'aller regarder dans un débit assez important l'épaisseur des gaines de myéline que vous avez représentées ici sous forme de rondes couleurs. Et avec cette technique, ce qu'on a montré, c'est que, en tout cas dans notre population de sujets, il existait une diminution significative de l'épaisseur de la gaine de myéline chez les individus avec un antécédent de maltraitance et cet effet, on ne l'avait pas chez les sujets contrôle et on ne l'avait pas non plus chez les sujets décédés dans le contexte d'un épisode dépressif par suicide en l'absence de maltraitance. Donc, en fait, l'ensemble de ces résultats suggèrent que la maltraitance induit une forme de reprogrammation épigénétique qui touche spécifiquement un type de population de cellules dans le cerveau, les oligonandrocytes, qui touche la fonction de ces cellules et qui touche la manière dont ces cellules sur le plan histologique vont remplir leurs fonctions d'isolation, seulement, je ne sais jamais en français et en anglais, de contribuer à la capacité de ces cellules à communiquer les unes avec les autres, disons. Voilà. Donc, si je résume un peu ces travaux chez l'homme et chez l'animal, il y a deux mouvements dans ces études. D'abord, des études initiales chez l'animal avec après progressivement sur une période de 15-20 ans des études qui viennent chez l'homme. Il y a également un deuxième mouvement qui sont d'aller de l'étude d'un gène unique puisque la première étude que je vous ai montrée sur le plan épigénétique regardait un seul gène, le récepteur glucocorticoïde. Donc, c'est évidemment sans doute un peu réducteur de penser que la complexité de l'effet des expériences précoces sur l'ensemble de la vie peut se résumer à la modification de l'expression ou de l'activité d'un seul gène. Et donc, vous avez de façon plus récente des approches qui, de façon plus systématique, sans faire d'hypothèse a priori, vont regarder l'ensemble du génome. Et donc, plus récemment, au-delà de ces approches qui couvrent l'ensemble du génome, on a maintenant des approches multi-homiques où non seulement on regarde l'ensemble du génome mais on regarde plusieurs processus épigénétiques. Alors, c'est bien beau tout ça, mais je voudrais quand même qu'on exerce un peu notre esprit critique parce que je vois souvent des manières de parler de l'épigénétique comme un peu d'une révolution et souvent d'ailleurs les gens qui travaillent dans le domaine des sciences humaines ont une manière d'appréhender l'épigénétique qui est très très positive mais je pense qu'il faut rester un peu sceptique. Alors, avant d'exercer notre scepticisme, je voudrais juste rappeler que les études que je vous résume là en quelques minutes sont des études qui sont longues, qui coûtent beaucoup d'argent et qui demandent beaucoup de ressources, d'expertise et de travail. Donc, cette dernière étude que j'ai publiée l'an dernier, c'était la dernière étude de mon post-doctorat à Montréal. Ici, je vous ai mis le détail. Donc, en fait, on commence à parler de l'étude en 2023, on réfléchit au design de l'expérience, on effectue les dissections du tissu cérébral, ensuite on travaille sur le plan technique pour essayer de mettre au point les approches qu'on va utiliser, on prépare ce qu'on va séquencer, on réalise des expériences, après il y a une longue étape d'analyse des données qui est très longue et puis après il y a une partie qui est souvent assez longue aussi d'ailleurs qui consiste à résumer ces travaux, à essayer de les présenter sous une forme condensée à la communauté, à recueillir les critiques des pairs, à essayer de répondre à ces critiques pour finalement publier ce résultat. Donc ça, c'est juste pour vous dire que ce sont des travaux de longue à l'année. Malgré cela, ce sont des travaux qui ont beaucoup de limites. Donc la première limite, c'est que dans l'étude que je vous ai montrée, on a étudié à peu près 75 sujets et dans d'autres études que j'ai faits dans l'équipe, on était entre 50 et 100 sujets selon les tissus, selon ce qui était disponible dans la banque, etc. Et donc, de façon très intuitive, vous imaginez bien quand on s'intéresse aux mécanismes biologiques qui font lien entre la maltraitance et la dépression, ce sont des mécanismes qui sont non seulement impactés par les mécanismes épigénétiques, mais qui sont impactés par toute une série d'autres facteurs, qui sont impactés par ne serait-ce que simplement la question de savoir si vous êtes un homme ou une femme ou votre milieu socio-économique, votre milieu culturel, enfin, tout ça, ce sont des variables qui sont innombrables et qui toutes ont une contribution dans ce qu'on étudie. Donc, de façon claire, il faut vraiment prendre avec précaution ces études, il faut les voir comme des preuves de concepts et des choses qui auront besoin d'être répliquées dans des cohortes de patients plus importantes. Pour ça, la première étape, ce serait par exemple qu'en France, il existe une banque de cerveaux. La deuxième critique qu'on peut faire sur ces travaux, c'est une critique sur la cinétique. Je l'ai déjà mentionné, ce sont des études rétrospectives. À l'instant T, quand les gens décèdent, on récupère le tissu cérébral et on mesure des marques épigénétiques. Comme je l'ai déjà discuté plusieurs fois, ce sont des patients qui ont fait l'hypothèse qu'au moment de la maltraitance, se produisent des modifications des effets neurobiologiques que ces modifications vont interagir avec les expériences de vie au cours de l'enfance, au cours de l'âge adulte et que ces modifications contribuent à l'émergence d'une pathologie et ensuite à une crise suicidaire qui est en elle-même un élément qui probablement a des corrélats biologiques. Ce qu'on fait, nous, c'est de voir la résultante, pas forcément la somme, mais au moins les interactions de tous ces phénomènes sur le plan moléculaire et on fait des attributions entre certaines modifications et certains de ces événements. Mais évidemment, c'est un exercice péril. Il y a d'autres limites sur le type de maltraitance et sur les techniques, mais je ne vais peut-être pas passer trop de temps sur ça. Donc, si on revient sur l'analogie du paysage épigénétique, ce que j'ai expliqué au départ, c'est que dans le modèle de Waddington, on a quelque chose de très déterministe, de borné. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de vous montrer que les études plus récentes en épigénétique dites comportementales suggèrent qu'en fait, plutôt que ce paysage avec un début et une fin, on a plutôt une toile avec des haubans comme ça, qui seraient éventuellement modulés par les expériences de vie et qui viennent à la faveur de ces mouvements modifier l'identité cellulaire qui est représentée par ces différentes vies. Donc, on a ici un processus qui est sans doute beaucoup plus dynamique et réversible, en particulier sous l'effet des expériences de vie négatives, donc ça, c'est ce que j'ai abondamment illustré. Aussi probablement sous l'effet d'expériences de vie positive, donc il y a maintenant des travaux plutôt en modèle animaux où il y a des choses, par exemple, liées à l'enrichissement environnemental chez le rongeur qui montrent qu'il y a des modifications et des corélas épigénétiques. Et puis, il y a aussi des travaux chez l'homme qui montrent, donc ça, c'est plus des études de biomarkers sur des échantillons périphériques de sang, par exemple, qui montrent que les médicaments qu'on utilise pour traiter la maladie mentale ont des effets sur les processus épigénétiques et même que la psychothérapie, donc le dialogue, l'interaction avec un thérapeute, un clinicien, un psychologue ou un psychiatre, va avoir des effets épigénétiques. Il faut même imaginer que, par exemple, la méditation, dont certains ont montré qu'elle a des effets, par exemple, sur les propriétés électrophysiologiques des neurones, auraient probablement des effets épigénétiques également. Voilà. Donc ça, c'était pour les études chez l'homme et chez l'animal. Ce que j'ai fait jusqu'à maintenant, c'est vous illustrer un type de mémoire épigénétique qui est, si vous voulez, un type de mémoire à l'échelle d'un organisme et à l'échelle de sa vie entière, si vous voulez. Ici, là, je vais illustrer assez rapidement, c'est peut-être un peu plus ardu, deux types de mémoires épigénétiques un peu différents. Il y a un premier type de mémoire au niveau cellulaire de neurones individuels. Ici, je vous ai mis une photo de Ramón Icaral qui était un neurophysiologiste espagnol qui, au début du 19e siècle, a produit des dessins très, très beaux de l'organisation du système nerveux central en particulier. Ce sont des dessins que vous avez peut-être déjà vus parce qu'ils sont vraiment très populaires. Donc, ce que vous pouvez remarquer ici, c'est qu'il y a une organisation en couches dans le cortex. Le cortex, c'est la partie la plus superficielle du cerveau. Il y a une organisation en couches des cellules qui saute immédiatement aux yeux de façon macroscopique. Ça, c'est une description très ancienne. On a maintenant des techniques qui permettent d'aller voir les corrélats moléculaires épigénétiques de cette organisation. Ce qu'ils ont fait ici dans cette équipe, ce sont des études qui sont... Il n'y a que quelques labos aux États-Unis qui ont les moyens financiers de mener ce type d'études parce que ça nécessite beaucoup de puissance financière en termes de séquençage. Mais en tout cas, ce qu'on obtient, c'est ce genre de réel d'image. Ce sont des approches de réduction de dimension mais ce n'est pas la peine de rentrer dans les détails. Ce que ça veut dire, ce que vous pouvez comprendre ici, c'est que plus deux points sont proches, plus les cellules que représentent ces points ont des profils de méthylation de l'ADN qui ont tendance à être similaires. Chaque point est une cellule unique. C'est des approches où on séquence chaque cellule unique. Les études que je vous ai montrées avant, on prend un bout de cerveau, on prépare une librairie, on fait une expérience de séquençage. Ici, ce sont des études où chaque cellule unique, on refait tout ce processus. Donc en fait, c'est, si vous voulez, en termes de quantité de données et d'analyse, vous multipliez ça par 10 000, 100 000. Et ici, dans ce papier, ce qu'il montre, c'est qu'en fait, quand on analyse les profils de méthylation de cellules uniques, c'est vraiment la seule information dont vous disposez, ce sont les niveaux de méthylation de ces cellules uniques. Vous n'avez aucune autre information sur d'où viennent ces cellules, où elles sont localisées, quel est leur rôle, etc. Et bien, sur la seule base de cette information, par des approches informatiques, par des approches de réduction de dimensionnalité, on peut reconstituer des clusters de cellules qui sont proches les unes des autres, qui correspondent, en premier lieu, à l'organisation en couche corticale que j'ai mentionnée. Le premier facteur qui détermine la position des points les uns par rapport aux autres, c'est la couche corticale. Le deuxième facteur qui définit cette proximité des points, c'est la structure du cerveau que vous considérez. Si vous êtes ici, vous avez tendance à avoir des points qui s'agglomèrent et qui vont être plus loin des cellules qui viennent de là. Et le troisième facteur qui joue sur ce clustering, sur ce regroupement des points, ce sont les projections. Au sein d'une même structure, ce qui est représenté ici, j'ai zoomé sur un nuage de points, au sein d'une même structure, les neurones qui sont dans cette partie du cortex frontal et qui projettent soit sur le cortex temporal, soit sur le cortex occipital, soit sur le cortex pariétal, ils vont avoir tendance à s'égréger les uns avec les autres. Ça veut dire que la méthylation de l'ADN encode non seulement le type de cellules, sa localisation dans le cerveau, sa localisation dans une couche verticale, mais également son profil de projection neuroanatomique et probablement ses propriétés fonctionnelles. Donc si on revient sur l'analogie du paysage épigénétique, on peut faire l'hypothèse qu'il y aurait peut-être autant de chemins entre guillemets épigénétiques qu'il y a de cellules uniques dans votre cerveau. Ici, c'est une forme de mémoire à l'échelle de cellules individuelles. Le deuxième type de mémoire que je voulais c'est un peu des spéculations. C'est des travaux qui sont très récents et qui demanderont des approches complémentaires. Le deuxième type de mémoire dont je voulais parler, c'est une mémoire pour le coup sur une échelle de temps beaucoup plus longue qui est celle de l'évolution des espèces. Ici, dans cette étude, ce qu'ils ont fait, une étude qui est très récente, ils ont regardé les niveaux de méthylation dans trois espèces de primates, c'est l'homme, le chimpanzé et le macaque. À nouveau, je ne suis pas du tout un spécialiste de l'évolution, mais je comprends les données de méthylation de l'ADN. Je peux vous parler un petit peu de cette étude. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'homme et le chimpanzé sont proches l'un de l'autre relativement au macaque puisque l'ancêtre commun a divergé en deux espèces il y a 6 millions d'années alors que le macaque, l'ancêtre commun aux trois espèces, a divergé il y a à peu près 25 millions d'années. Ce qu'ils ont fait ensuite dans ces trois espèces, ils ont regardé dans le cortex frontal et ils ont comparé les niveaux de méthylation des deux populations de cellules dont j'ai parlé pendant la présentation, les neurones et les oligodendrocytes. Ce qu'ils ont fait ici, c'est de comparer pour chaque espèce, donc ici vous avez les résultats chez l'homme, les niveaux de méthylation entre ces deux types de cellules. Ici vous avez à peu près 50 000 petites régions du génome où vous avez soit des niveaux de méthylation qui sont plus élevés dans les oligodendrocytes, c'est ce qu'il y a ici, en rouge, soit des régions du génome où les niveaux de méthylation sont plus élevés pour les cellules neuronales. D'accord ? Et donc ils ont fait ça pour les trois types d'espèces et ensuite ils se sont demandé ces régions où il y a des différences de méthylation entre les deux types de cellules, est-ce qu'elles sont communes aux trois espèces ou pas ? Et donc c'est ce qui est représenté ici. Donc ici à gauche, la moitié de ces régions, elles sont présentes à l'identique dans les trois espèces de primates. Donc ça, ça veut dire que ces différences épigénétiques, en fait, sur le plan évolutif, elles ont émergé avant la différenciation de ces espèces. D'accord ? De la même manière ici entre l'homme et le chimpanzé, vous avez à peu près un quart des régions. Ça, ce sont des régions qui ont pardon, qui ont émergé entre les types cellulaires après la divergence de la troisième espèce de macaques mais qui sont communes à ces deux espèces. Et ensuite, la dernière série de régions ici sont des régions du génome qui sont pour lesquelles les différences de méthylation entre neurones et oligonondrocytes ne sont retrouvées que chez l'homme. Donc ce sont les plus récentes. D'accord ? Sur le plan évolutif. C'est des différences de méthylation entre les types cellulaires que vous n'avez pas dans les deux autres espèces de primates. Et le dernier résultat de ce papier qui je trouve est vraiment un peu passionnant, qui pose des questions vraiment importantes, c'est qu'ils ont regardé ces régions du génome. Est-ce qu'elles sont enrichies en variation de la séquence de l'ADN ? Donc là, on ne parle plus d'épigénétique, de la séquence d'ADN, donc des petits polymorphines, des petites modifications des lettres dont on sait qu'elles augmentent le risque de pathologie psychiatrique. D'accord ? Ça, ce sont des données issues de grandes études sur des énormes collections de cohortes de patients. Et donc, ce que vous avez ici dans les carrés rouges que j'ai mis en évidence, à nouveau sans rentrer dans trop les détails statistiques de cet analyse, mais c'est que ces régions génomiques qui sont spécifiques retrouvées uniquement chez l'homme sont aussi des régions qui ont tendance à être enrichies pour ces polymorphismes génétiques qui contribuent au risque de maladie mentale. D'accord ? Donc, si je résume un peu cette étude, c'est l'idée qu'en fait, avec l'étude des modifications épigénétiques sur le temps long de l'évolution des espèces, ici, on est capable d'abord de retracer les mécanismes, les différences sur le plan épigénétique qui vraisemblablement sont soit la cause, soit la conséquence des mécanismes qui permettent l'émergence d'espèces différentes, mais surtout ici, pour ce qui est de l'homme, on a des résultats qui suggèrent que vous avez des régions du génome où il y a des modifications épigénétiques qui sont vraisemblablement impliquées à la fois dans le fait qu'on a des capacités cognitives qui sont peut-être quantitativement un peu distinctes de celles des autres espèces de primates, d'accord ? Et qui sont en même temps impliquées dans le fait qu'il y a des pathologies mentales chez l'homme et que pour l'instant ça n'a pas été diagnostiqué encore chez le chimpanzé et le macaque. Voilà. Donc ça c'est ce que je voulais vous dire sur ces aspects un peu plus spéculatifs sur la méthylation de l'ADN. Et donc je vais juste terminer la présentation, ça va je ne suis pas pour parler d'un des projets qu'on mène dans l'équipe en ce moment. Donc le cœur de notre métier en ce moment c'est plus les études dans le modèle animaux parce que ce sont des modèles qui permettent maintenant avec des approches de génie génétique chez la souris de manipuler des gènes, de les manipuler dans une population cellulaire d'intérêt, de les manipuler uniquement dans un organisme adulte sans perturber l'émergence développementale des profils épigénétiques etc. Mais je ne parlerai pas de ça parce que c'est plus technique et j'ai pensé que dans le contexte de cette présentation c'était peut-être plus intéressant de vous parler de ce projet-là qui en plus émerge d'une collaboration locale et d'une ressource locale. Donc ça c'est un projet sur l'épigénétique et l'addiction aux opioïdes comme ça a été mentionné. C'est un projet qui est soutenu par la fondation de l'Université de Strasbourg qui est un organisme qui a pour vocation de récolter des dons et d'aider à la recherche locale. Donc si vous voulez en savoir plus vous pouvez aller jeter un oeil à leur site internet où il y a beaucoup d'informations. Donc les opioïdes ce sont les composés comme la morphine ou l'héroïne dont tout le monde a entendu ces noms-là. Les opioïdes ce sont les médicaments les plus puissants contre la douleur en médecine moderne mais malheureusement ils ont beaucoup d'effets indésirables qui sont très nombreux et peut-être le plus grave c'est le fait que certains patients quand ils consomment ces opioïdes de façon répétée et prolongée peuvent développer un trouble de leur usage ce qu'on appelle l'addiction. Et la raison pour laquelle ces composés ont un potentiel d'effets aussi variés et important c'est qu'en fait ils viennent court-circuiter littéralement le fonctionnement normal d'un système le système opioïde qui est un système qui permet la communication entre les neurones et qui est composé de peptides dont vous avez tous entendu parler des endorphines et des enkephalines qui agissent en activant les récepteurs opioïdes. Et donc les gens qui présentent ce type d'addiction en tout cas pour une partie d'entre eux sont des gens qui font face à des situations personnelles qui sont souvent très très difficiles pour ne pas dire dramatiques d'abord parce que la pathologie en fait elle-même est grave ensuite parce qu'il y a beaucoup de comorbidités associées donc il y a beaucoup de problèmes qui découlent de l'addiction donc c'est des gens qui s'injectent les drogues par voie veineuse donc ils ont un risque infectieux très important il y a une prévalence de la séropositivité pour le VIH dans cette population qui est vraiment très importante il y a également une prévalence des hépatites virales en particulier l'hépatite C qui est très importante sans doute autour de 60% et puis il y a évidemment des conséquences socio-économiques dramatiques c'est des gens qui souvent perdent leur travail ont des expériences d'emprisonnement sont complètement désociabilisés et donc à l'arrivée sont dans des situations où ils sont en dehors du système de soins et sont des gens dont on peut dire en fait très clairement que la société ne se préoccupe pas beaucoup et une des manières pragmatiques d'essayer d'aller aider ces personnes c'est la création de salles de consommation à moindre risque donc ça sont des structures dites bas seuil où il y a très très peu de prérequis pour ne pas dire aucun dans le fait d'accueillir les gens je crois que le seul prérequis peut-être c'est d'être majeur et il y a deux salles de ce type-là qui existent ce sont les SCMR ce qu'on appelle parfois les salles de shoot il y en a deux en France il y en a une à Strasbourg portée par l'association ITAC et Michel Assema négocier les écarlés et puis il y en a une à Paris portée par l'association Gala et donc ça ce sont des ressources des structures qui permettent d'aller si vous voulez tenter de réintégrer ces personnes dans le système de soins de façon très simple et évidemment pour la recherche ça ouvre des perspectives et donc ce qu'on a fait dans le projet dont je vais vous parler rapidement c'est d'aller tester le modèle biopsychosocial donc ça c'est ce dont j'ai parlé au tout début de la présentation c'est l'idée que les maladies mentales ont des origines multifactorielles biologiques sociologiques économiques culturelles etc donc ça nécessite des collaborations multidisciplinaires donc on fait ça avec des psychiatres Laurence Allane qui est la chef du service d'addictologie à Strasbourg son homologue à Lyon Benjamin Roland avec des sociologues en particulier Marie-Jothra Roustil qui a joué un grand rôle dans l'évaluation scientifique de la salle de Paris et puis moi-même sur le plan moléculaire et donc ici c'est juste une diapo c'est vraiment très résumé et c'est sans doute une diapo un peu imparfaite mais ça vous illustre le concept un peu général du projet le premier objectif c'est d'aller caractériser sur le plan sociologique la sévérité des gens qu'on va recruter dans les salles de consommation à moindre risque d'aller caractériser la sévérité de leurs troubles de l'usage des opioïdes donc de leur addiction d'accord en partie par des mesures d'ailleurs des opioïdes qu'on peut détecter sur le plan chimique dans la salive ou dans les cheveux d'accord parce qu'avec les cheveux on peut retracer la consommation sur une période de temps plus longue et grâce à la collaboration avec les psychiatres aborder également la sévérité des comorbidités donc des autres pathologies psychiatriques présentées par ces patients en particulier des troubles anxieux ou dépressifs et donc le premier objectif de ce projet c'est d'aller caractériser les niveaux de sévérité dans ces trois dimensions et de les corréler entre eux donc après tout ce que je vous ai dit dans cette présentation je pense que ça vous paraît complètement triviale et intuitif et évident mais comme comme c'est assez fréquemment le cas en fait quelque chose d'évident et d'intuitif n'a pas vraiment été testé ou démontré dans la littérature jusqu'à présent donc le premier objectif majeur de ce projet c'est de voir si on voit des corrélations entre ces dimensions autrement dit est-ce que les sujets les plus désociabilisés sont ceux qui ont une pathologie addictive la plus grave par exemple d'accord ça c'est le premier objectif et le deuxième objectif c'est d'aller réaliser des prélèvements de sang chez ces patients donc ça c'est la partie dans laquelle moi je suis plus impliqué donc on va maintenant avec les approches les plus récentes de séquençage à partir de toute petite quantité de sang quelques gouttes prélevées au doigt donc comme quand on fait une mesure du taux de glycémie chez un diabétique on peut analyser l'expression des gènes la méthylation de l'ADN pour des millions de sites comme ce que je vous ai présenté au cours de la présentation et donc l'idée ici c'est de voir si avec ces tissus périphériques qui sont évidemment un peu plus accessibles que le tissu cérébral chez des individus vivants est-ce qu'on peut aller identifier des biomarqueurs épigénétiques qui pourraient sur le moyen terme ou le long terme là pour l'instant c'est un projet de recherche fondamentale qui a vocation à avoir des implications après en termes de recherche clinique est-ce qu'on pourrait identifier des biomarqueurs épigénétiques qui pourraient par exemple permettre de dire tel individu présente a priori une pathologie un peu plus sévère ou présente un risque d'évoluer de façon plus défavorable au cours des 12 ou 24 mois à l'année évidemment ce type de résultat ou ce type de biomarqueur c'est des choses qui pourraient permettre d'aller augmenter les ressources augmenter les interventions en termes médicaux psychosociaux sur ces patients qui présentent éventuellement un profil plus sévère voilà c'est tout ce que je voulais vous dire et puis comme toujours je remercie l'ensemble des collaborateurs que ce soit à McGill pendant le post-doc ici à Strasbourg en France toutes les équipes avec qui on travaille et puis l'ensemble des organismes qui ont bien voulu financer ces travaux et puis je remercie de votre attention et je serais ravi de répondre à des questions Merci beaucoup pour cette présentation on va maintenant effectivement aborder le temps des questions et des échanges avec la salle vous me faites signe et j'arrive et je vous passe le micro pour que vous puissiez rebondir sur ce qui vient d'être dit Merci pour cette présentation qui a été très intéressante mais là vous parlez dans le cas d'un stress social surtout de la maltraitance dans l'enfance est-ce que d'autres études ont lieu dans le cadre épigénétique sur d'autres stress je ne sais pas l'alimentation ou d'autres Oui oui absolument donc c'est un domaine en plein essor donc il y a maintenant des travaux du même type dans le champ effectivement des régimes alimentaires de l'exposition à des polluants environnementaux de l'exposition à des perturbateurs endocriniens en fait dans toutes les disciplines on peut imaginer l'implication de processus épigénétiques en fait c'est des mécanismes de régulation de l'expression des gènes donc n'importe quel processus biologique vous pouvez imaginer qui sont impliqués il y a des travaux sur le sujet bien sûr il y a plein d'équipes qui travaillent sur le sujet mais ce n'est pas mon domaine alors souvent on ne travaille pas sur les mêmes organes les gens qui travaillent sur le diabète vont regarder le pancréas les gens qui travaillent sur le syndrome métabolique vont regarder les lymphocytes circulants ou que sais-je après c'est sûr qu'il y a une convergence sur le sang et ça ça pose plein de questions parce que c'est vrai qu'on en arrive à tous regarder des biomarqueurs épigénétiques périphériques de choses extrêmement différentes et effectivement on n'en est pas encore là honnêtement on n'en est pas encore à faire des études croisées à travers différentes affections ce qu'on peut dire aussi c'est que ça pose la question très vaste et qui est très active en ce moment de savoir dans quelle mesure par exemple ce qu'on mesure dans le sang reflète ce qui se passe dans le cerveau ça c'est un peu le fondement théorique des biomarqueurs qui est sans doute un peu pas très très ferme et donc il y a plein d'approches pour essayer d'aller contourner ces difficultés théoriques par exemple d'aller dans le sang identifier ce qu'on appelle des exosomes un collègue qui travaille sur ça mais c'est pas du tout mon sujet donc il y a maintenant des équipes qui sont capables à partir d'un échantillon sanguin identifier des exosomes qui sont des petites particules lipides qui peuvent contenir des protéines ou de l'ARN etc et on peut déterminer l'origine tissulaire de ces exosomes vous pouvez imaginer en fait faire une prise de sang à un patient dépressif qui vient de commencer un traitement antidépresseur ou en l'occurrence ce qu'il a déjà pris pour quelques temps et mesurer isoler les exosomes d'origine cérébrale et mesurer ce qu'elles contiennent et donc il y a maintenant des études qui cherchent à comme ça identifier des biomarqueurs qui permettent plus finement d'aller faire des inférences sur ce qui se passe dans le tissu où au départ se déroule le processus physiopathologique intérêt merci beaucoup Pierre-Éric moi j'avais deux niveaux de questions une très biologique et moléculaire est-ce qu'on a une idée de quel contrôle en amont des activations des voies de méthylation qui aboutissent de la maltraitance infantile à l'augmentation de cette activité de méthylation sur le plan moléculaire on connait bien les voies de méthylation des méthylations ça c'est des gènes qui sont bien identifiés les méthyltransferases les DNA méthyltransferases pour ce qui est de la méthylation et puis les têtes les têtes il est TN11 translocation pour la déméthylation donc ça sur le plan moléculaire on le connait bien après ta question je pense que c'est plus sur le plan conceptuel comment tu vas de la maltraitance à une modification épigénétique donc ça c'est une question quand je travaillais à Montréal dans l'équipe il y avait une anthropologue qui s'intéressait en partie à comment on interagissait entre nous et comment on formait nos concepts et on les challengeait et qui travaillait aussi sur le plan épistémologique comment exactement sur le type de questions que tu poses et je dois dire que j'ai toujours été bien incapable de les répondre de manière convaincante mais là on est dans en fait ta question c'est quelle est la fonction du système nerveux central et la fonction du système nerveux central c'est un organe dont la spécialisation fonctionnelle sur le plan évolutif est d'être capable de réagir aux modifications environnementales donc sur le plan de la survie d'un organisme par exemple ça fait du sens d'avoir des processus qui permettent d'adapter tes réponses comportementales à ton environnement si on revient sur l'exemple des comportements maternels chez le rat je l'ai présenté de façon défavorable mais on pourrait dire que le fait pour un animal qui est exposé à un environnement plus hostile avec une mère qui est moins maternelle ça peut avoir un sens adaptatif d'être hypersensible au stress et d'avoir une capacité plus grande à réagir aux expériences de vie stressante donc là on rentre dans des questions compliquées sur dans quelle mesure c'est adaptatif pathologique en tout cas les mécanismes intermédiaires c'est tous les mécanismes de perception sensorielle du système nerveux central c'est le fonctionnement lui-même du cerveau ça répond à ta question et là tu mentionnais justement ces études chez les animaux est-ce qu'on a une idée de la durée de ces marques épigénétiques c'est clairement établi de l'état jeune adulte est-ce qu'il y a une transmission intergénérationnelle quelle est la durée de transmission de potentiellement de transmission de ces marques épigénétiques alors c'est des travaux sur la cinétique elle-même de ces modifications il n'y a pas tellement de choses sur la transmission intergénérationnelle alors ça c'est encore pire parce que c'est donc chez les chez des organismes chez les plantes ou chez les chez le cénorhabitis ou chez la drosophile il y a quand même des données un peu robustes de transmission intergénérationnelle chez les organismes sexués comme les mammifères par exemple au moment de la gamétogénèse au moment de la méiose il y a un effacement assez large des profils épigénétiques donc a priori ça c'est quand même un gros obstacle à la transmission en tout cas sur le plan moléculaire mais cet effacement il n'est pas total il y a des régions qui ne sont pas totalement déprogrammées en fait donc c'est tout à fait possible mais je ne suis pas je ne connais pas de résultats vraiment convaincants de mécanismes de transmission par les gamètes d'une modification épigénétique mais ça n'empêche pas des modes de transmission non moléculaire en fait la transmission dont j'ai parlé chez le rat c'est une transmission comportementale mais qui a des effets épigénétiques j'avais une dernière question rapide sur la banque de cerveau alors j'étais assez curieux de savoir comment est-ce qu'elle a pu être constituée parce que j'imagine qu'il n'y a pas eu de consentement au préalable pour la conservation des cerveaux des gens suicidaires et suicidés mais qu'est-ce qui fait qu'on ne peut pas constituer ce style de banque de cerveau en France alors que c'est possible au Canada voilà je ne suis pas forcément la bonne personne pour répondre à ça sur pourquoi la banque de cerveau de Montréal existe je pense que c'est parce qu'à un moment donné il y a eu des gens qui ont eu qui ont consacré leur vie à créer cette structure voilà je sais que j'ai des collaborateurs à Paris un collègue psychiatre à Saint-Anne il me disait qu'il y a quelque temps ils ont envisagé de se lancer là-dedans et quand ils ont réalisé le chemin de croix que ça allait être sur le plan réglementaire éthique etc en fait ils se sont rendus compte que c'était quelque chose dans le cas un effort dans lequel ils n'allaient pas s'engager et encore récemment je participais à une table ronde de l'institut de recherche en santé publique qui porte qui est un organisme qui centralise l'argent issu des taxes sur toutes les drogues que ce soit le tabac l'alcool etc qui finance beaucoup la recherche en addictologie et j'ai essayé de défendre l'idée qu'il fallait qu'on investisse aussi dans ce type de structure à l'échelle nationale mais bon je suis vraiment une petite chose pour porter ce genre de message dans l'étude que vous avez menée et que vous nous avez présentée j'ai été surpris par dans les trois groupes le sexe ratio qui était très défavorable au sexe féminin est-ce que vous pouvez nous éclairer sur ce point la dépression est plus fréquente chez la femme à peu près deux fois plus fréquente chez la femme et les comportements suicidaires donc les tentatives de suicide sont beaucoup plus fréquentes chez les femmes mais le décès par suicide est plus fréquent chez l'homme dans un ratio de deux pour un donc c'est le ratio que vous aviez là c'est-à-dire que dans les trois groupes c'était uniquement des décès par suicide non non que dans les deux groupes de sujets avec antécédent de psychopathologie mais le groupe de sujets contrôle on le match pour le ratio de sexe on ne va pas faire un groupe contrôle où il y aurait autant d'hommes que de femmes alors que dans les groupes cas il y a beaucoup plus d'hommes donc pour le troisième groupe on match on fait la même proportion de tiers un tiers d'hommes et d'ailleurs je n'en ai pas du tout parlé là mais dans l'équipe chez l'animal ce qu'on fait en ce moment c'est de regarder dans quelle mesure l'exposition aux opioïdes perturbe le méthylome donc la méthylation de l'ADN et on a fait ça de façon hyper contrôlée chez des souris mâles et des souris femelles et le résultat majeur pour l'instant c'est que en fait les effets épigénétiques sont extrêmement différents chez les mâles et les femelles donc ce qui explique ce sexe ratio c'est l'épidémiologie des pathologies pardon ce qui explique ce sexe ratio c'est l'épidémiologie des pathologies que vous citez un sexe ratio par définition c'est une donnée épidémiologique vous parlez du sexe ratio du suicide des sexes ratio dans les trois groupes que vous nous avez présenté votre question c'est pourquoi il y a un sexe ratio pourquoi il y a un sexe ratio qui est aussi défavorable au sexe féminin ça personne ne sait je pense ce qui est sûr c'est que le cerveau féminin est différent du cerveau masculin pourquoi il y a plus de symptômes dépressifs chez la femme que chez l'homme ça c'est une question on aura peut-être la réponse dans 50 ans non ça c'est pas l'objet de ma question l'objet de ma question c'était le sexe ratio dans les trois groupes donc ça c'est dû à votre échantillonnage oui le fait qu'on ait le fait qu'on ait plus d'hommes c'est parce que la banque recrute par le suicide d'accord donc par définition les cas de suicide sont pour deux tiers des hommes un tiers des femmes et donc ensuite on constitue un groupe contrôle où on a la même proportion d'hommes et de femmes donc deux tiers d'hommes et un tiers de femmes mais là c'était pas un tiers si je me souviens bien c'était l'ordre de 20 et de 7 oui dans les trois groupes oui enfin 75% 70% 65% selon les études oui là je vous parle du sexe ratio en général pour cette étude c'est les chiffres que vous avez vus oui merci merci est-ce qu'il y a d'autres questions dans la salle oui j'ai pas très bien compris le rôle de la méthylation de l'ADN parce que en fait les gènes ils sont pas modifiés mais c'est l'expression génique qui va être modifiée c'est ça c'est ça oui donc l'épigénétique sont des traits transmissibles qui sont pas portés par une modification de la séquence de l'ADN c'est la définition stricto sensu donc ce sont des mécanismes c'est exactement ce que vous venez de dire c'est des mécanismes qui modulent l'expression des gènes alors que la séquence elle-même reste la même mais comment en fait l'expression génique peut induire une pathologie alors ça c'est un peu l'idée que j'essayais de défendre au tout début qui sont que votre question c'est particulièrement dans le contexte de la santé mentale ou d'une façon générale pour toutes les pathologies plutôt dans la santé mentale ouais et bien je pense que mais ça c'est c'est en partie un parti pris donc autant pour le chez un patient diabétique on sait faire le diagnostic d'accord donc on dit au patient vous allez rester à jeun puis le matin vous allez faire une prise de sang et puis si votre taux est supérieur à 1,25 vous êtes considéré comme diabétique on peut mesurer l'hémoglobine glycée pour dire au cours des trois derniers mois vous avez eu un déséquilibre diabétique avec en permanence des niveaux de sucre supérieurs à la valeur normale et donc ça ce sont des substrats biologiques qui sont extrêmement bien identifiés qu'on peut aller interroger de façon fiable et on connaît les mécanismes de modulation de l'expression des gènes impliqués dans ces mécanismes d'accord pour la santé mentale pour l'instant quand vous allez voir un psychiatre il diagnostique uniquement sur les symptômes donc c'est purement sémiologique il n'y a pas de biomarqueur des pathologies mentales donc pour l'instant on n'est pas capable de dire pour dire si quelqu'un est dépressif ou schizophrène il faut aller regarder l'expression de tel gène dans le sang à tel moment ou dans telle structure cérébrale ou que sais-je donc si on est rigoureux et un peu précautionneux je pense qu'on peut dire que de faire un lien de relation de cause à effet entre modification de l'expression des gènes et manifestation un grand mal sur plein comportement ce lien-là il est pour l'instant encore du domaine de l'hypothèse d'accord ceci dit là on parle de l'homme de chez l'homme mais chez l'animal des études qui modulent l'expression d'un gène dans une population de cellules dans le cerveau dans une structure du cerveau et qui observent l'effet de cette manipulation expérimentale sur un output comportemental donc là la liste est très 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 longue des travaux il y en a beaucoup donc sachant que on a 99% de notre ADN commun avec celui de la souris je pense que on a quand même des bons arguments pour penser que les manifestations comportementales chez l'homme y compris ces perturbations pathologiques sont au moins corrélées à des modifications de l'expression des gènes et à mon avis en partie dues à celles-ci salut Jackie j'avais juste une dernière question en fait qu'est-ce que vous avez regardé de différents dans les cerveaux de l'étude avec les personnes qui ont été maltraitées dans l'enfance et celles qui n'ont pas eu d'abus ou quoi que ce soit est-ce que vous avez constaté des différences physiologiques du coup des différences physiologiques chez les patients dans les cerveaux que vous avez récolté pour l'étude des différences par exemple sur le histologique sur le tissu oui c'est ça oui alors là c'est une très bonne question donc on retombe sur ce que je disais avant c'est-à-dire que pour l'instant autant pour la maladie d'Alzheimer à un stade avancé qui est une pathologie neurologique avec des déficits cognitifs on a des des signes qui à l'autopsie permettent de faire un diagnostic de maladie d'Alzheimer par rapport à d'autres types de démence par exemple c'est le cas aussi pour la maladie de Parkinson par exemple il y a une dégénérescence une petite population de neurones qui synthétise la dopamine ça on peut en post-mortem on peut aller regarder le cerveau et dire ça c'est une maladie de Parkinson pour la dépression c'est pas le cas on sait pas on sait pas où regarder déjà on sait pas quelle structure probablement que la réponse est toutes les structures sont un peu impliquées donc non c'est des cerveaux où il n'y a pas de c'est même plutôt l'inverse en fait c'est-à-dire qu'il y a un screen des cerveaux et s'il y a des modifications histopathologiques macroscopiques visibles en fait on les exclut parce que probablement ce sont des manifestations psychiatriques qui sont secondaires à une pathologie neurologique et donc on est dans un cas de figure complètement différent de celui auquel on s'intéresse ça répond à la question ? Oui Merci Il nous reste le temps pour une dernière question Parfait Bonsoir Bonsoir Qu'est-ce qui cause en fait la méthylation de l'ADN ? Qu'est-ce qui la cause ? Oui Sur plan moléculaire vous voulez dire ? Oui c'est ça Oui donc il y a des on connaît assez bien enfin on connaît même parfaitement les mécanismes responsables de la méthylation de l'ADN donc c'est des protéines qui sont des enzymes et qui ont pour propriété de prendre un groupement méthyl sur une molécule donneur de méthyl et de le transférer sur l'ADN donc c'est les dyn-MT dyn-méthyl-transferase et donc il y a différents il y a plusieurs gènes qui codent pour des ADN-méthyl-transferase différentes qui ont des fonctions sensiblement différentes donc il y a une dyn-méthyl-transferase de maintenance qui est là pour donc en fait je l'ai mentionné très brièvement mais l'ADN c'est une double hélice et c'est deux fois la même séquence complémentaire qu'on peut simulialiser dans un sens ou dans l'autre c'est la même information et les Cg par définition ils sont symétriques parce que un C de l'autre côté il voit un G et donc le G de l'autre côté voit un C donc si vous avez Cg dans un sens vous avez Cg dans l'autre et donc si une cytosine est méthylée en général l'autre sur votre brin est aussi méthylée parce que évidemment cette méthylation de l'ADN sa première vocation c'est d'être transmise à travers les divisions cellulaires donc quand vous avez une réplication de l'ADN je ne sais pas si je m'adresse à un biologiste quand il y a une d'accord quand la cellule se divise pour donner deux nouvelles cellules en fait là où il y avait deux brins d'ADN ça va s'ouvrir et chaque brin va donner un autre brin d'ADN donc en fait là où il y avait deux brins d'ADN ça va en donner quatre et comme le profil de méthylation est symétrique et bien en fait c'est cette DNMT1 en l'occurrence elle lit le patron de méthylation sur l'ancien brin d'ADN et elle le reproduit sur le brin néoformé et donc ça permet la perpétuation des niveaux de méthylation d'une cellule mère aux deux cellules phi donc ça c'est l'ADNMT1 qui est l'ADNMT l'ADNMT transférase de maintenance entre guillemets dans le cerveau j'en ai pas du tout parlé mais la grande caractéristique des cellules neuronales c'est que quand vous naissez les neurones sont là et vous aurez exactement les mêmes cellules quand vous serez mort à l'exception de celles qui seront mortes des cellules qui vont disparaître mais il n'y a pas du tout de division cellulaire donc ce sont des cellules qui par définition je vous ai dit avant que l'épigénétique c'est des caractères transmissibles sans être portés par une modification de la séquence de l'ADN les cellules neuronales par définition ne se divisent pas donc vous pourriez me dire il n'y a pas d'épigénétique je répondrais c'est plutôt une histoire de terminologie mais en tout cas pour revenir à votre question dans le cerveau il y a une DNMT particulière qui est très active qui s'appelle la DNMT3A et en l'occurrence elle a un profil d'expression qui est extrêmement neurodéveloppemental donc elle est très exprimée au moment du développement elle est très exprimée pendant les premières semaines de vie chez la souris elle est très exprimée pendant les premières années de la vie chez l'homme et ensuite elle est moins exprimée et elle est responsable d'une forme de méthylation particulière donc j'ai parlé de la méthylation CG mais il y a une forme de méthylation non CG qui touche les cytosines qui sont suivies par autre chose qu'un G et cette méthylation là elle s'accumule de façon très spécifique uniquement dans le cerveau et elle n'existe pas dans les autres tissus donc en fait ce que je suis en train de dire c'est que c'est un tissu qui parce qu'il est constitué de cellules entre guillemets immortelles dans le sens qu'elles ne se divisent plus elles auront l'âge que vous aurez quand vous mourrez elles ont développé sur le plan non évolutif à nouveau des propriétés épigénétiques très très différentes des autres types de tissus dans l'organisme et ça c'est pas quelque chose qui est codé de façon claire dans le génome c'est à dire qu'il n'y a pas dans le génome un endroit qui dit dans le cerveau il doit y avoir un type de méthylation particulière à mon avis ce sont des propriétés qui émergent de façon comment dire auto-organisatrice c'est à dire que à chaque formation d'un organisme humain et bien l'émergence d'un tissu cérébral à la faveur de son interaction avec son environnement il fait émerger cette forme de méthylation non-CG voilà je vais peut-être un peu loin d'accord très bien en fait j'aimerais bien savoir aussi d'un point de vue extérieur qu'est-ce qui va causer cette méthylation est-ce que c'est plutôt le traumatisme ? un point de vue extérieur on peut imaginer beaucoup de choses votre question c'est qu'est-ce qui fait le lien entre une expérience de vie et une modification de la méthylation de l'asier ? ça c'est ce que j'ai essayé de répondre tout à l'heure en fait par exemple un stimuli douloureux si vous vous brûlez vous allez activer des terminaisons de nocicepteurs dans la peau qui ont pour fonction de réagir une chaleur importante qui vont envoyer un influx nerveux qui va remonter sur les voies sensitives passer par la moelle arriver aussi dans le système nerveux central dans les structures cérébrales qui sont responsables de la perception consciente de la douleur et donc à partir du moment où vous avez une chaîne d'événements comme ça sur le plan neurobiologique neurophysiologique où vous recrutez des cellules et bien ces cellules elles répondent en modulant l'activité des gènes et donc elles utilisent la méthylation de l'ADN pour moduler l'expression de leurs gènes et transmettre cette information par exemple donc là ça c'est sur la perception d'un stimulus proprioceptif nociceptif donc ça c'est des chaînes d'événements qu'on connaît bien qu'on a été capable d'être décortiqués sur le plan expérimental par toute une série de disciplines aux différents étages que j'ai mentionnés pour ce qui est de la maltraitance évidemment c'est extraordinairement plus complexe parce que la question c'est comment une expérience traumatique vient perturber un état cognitif conscient quoi donc là évidemment j'ai pas la réponse très bien merci et d'ailleurs les psychologues ont un message sans doute beaucoup plus élaboré que l'épigénéticien sur une question comme ça un grand merci Pierre-Éric Lutz pour votre venue ce soir merci applaudissements 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 applaudissements